Le webinaire d'aujourd'hui fait partie de la troisième cohorte de chercheurs doctorants de l'ICPA. Nous accueillons l'UT Atagar, Melat Adé, Kouchad Bajaj et Maria Carolina Romero Pereira. Nous nous concentrons sur l'intersection du commerce agricole, de l'environnement et de la sécurité alimentaire. À la lumière des récentes perturbations commerciales, les préoccupations en sécurité alimentaire et des engagements en matière de changement climatique de l'ICPA, s'intéressent à la façon dont ces sphères influent sur l'agroalimentaire au Canada. La recherche effectuée par nos boursiers doctorants a permis à l'ICPA d'examiner la confluence des décisions stratégiques et l'incidence globale de ces enjeux sur l'agriculture canadienne. Ce webinaire est le dernier volet de la première des deux années de cette bourse. Au cours de la deuxième année, nos boursiers doctorants travailleront à réunir leurs recherches pour créer un document collectif. Aujourd'hui, notre webinaire est basé sur les rapports de recherche de nos quatre boursiers doctorants. Avant de passer à leur rapport de recherche, nous tenons à remercier tout particulièrement la Fondation RBC. La bourse est financée en partie par l'initiative RBC TechnoNature et en partie par l'initiative environnementale plus vaste de l'ICPA qui s'appelle À l'avant-garde des solutions durables. Le travail de l'ICPA n'est possible que grâce au soutien de partenaires comme la RBC. Nous avons récemment lancé un programme de partenariat et valorisons toutes les expertises qui rendent notre travail possible. Veuillez communiquer avec nous ou avec Brie, notre directrice au partenariat, pour discuter de la possibilité de devenir un partenaire de l'ICPA. Nous allons à présent entendre chacun de nos chercheurs doctorants présenter la recherche qu'ils ont effectuée. J'en profiterai pour leur poser quelques questions pour approfondir ce qu'ils nous auront présenté. La dernière partie de vos webinaires sera une discussion ouverte. Vous aurez donc l'occasion de leur poser des questions. Utilisez la fonction questions-réponses à vos écrans pour soumettre vos questions. Actuellement au doctorat à l'Institut pour les ressources, l'environnement et la durabilité de l'Université de la Colombie-Britannique, Kushank Bajaj étudie les systèmes d'alimentation et l'utilisation des terres en mettant l'accent sur la transformation durable et résiliente. Il se concentre sur la résilience des systèmes alimentaires au changement climatique et à d'autres perturbations. Kushank, à vous la parole. Merci beaucoup, Tyler. Alors, laissez-moi procéder au partage d'écran. Alors, j'aime comprendre sur l'approvisionnement en fruits et légumes du Canada à l'échelle infranationale. Une première étape pour comprendre les vulnérabilités au changement climatique. Nos grands-mères nous l'ont toujours dit. Les fruits et les légumes font partie d'une alimentation saine, une partie intégrante, en fait. Vous voyez que le Guide alimentaire canadien établit que la moitié de ce que l'on mange à chaque repas devrait être composé de fruits et légumes. Toutefois, lorsque nous penchons sur la consommation, nous observons que les fruits et légumes ne représentent qu'un quart de notre apport alimentaire aujourd'hui. Alors, pourquoi se pencher sur les systèmes d'approvisionnement, en particulier pour les fruits et légumes? Eh bien, c'est parce que l'approvisionnement en fruits et légumes canadiens sont très dépendants des importations. Environ 80 % de tous les fruits consommés par les Canadiens sont importés. Et 60 % pour les légumes. Les importations ont même augmenté d'une dizaine de pourcents au cours des dernières années. Donc, de nouveau, pourquoi est-ce important? Eh bien, s'il y a une perturbation dans l'une de ces régions de laquelle on dépend, ces fruits, ces légumes ne pourront être acheminés au Canada et l'abordabilité s'enverra affectée. Voici un exemple. Vous vous souvenez peut-être de ce qui s'est passé avec la laitue. C'était l'an passé. Les prix de la laitue ont flambé. On parlait de 10 $ dans l'est du Canada pour une pomme de laitue. C'était notamment à cause des sécheresses en Californie et nous dépendons grandement de la Californie pour à peu près 70 % de notre approvisionnement en laitue. Nous avons tenté donc d'investiguer les flux alimentaires pour bien comprendre d'où nos aliments viennent et dans quelle proportion. Voici nos constats. Très intéressant. nous avons remarqué que la dépendance aux importations dépend grandement, en fait, fluctue d'une province à une autre. Par exemple, la Nouvelle-Écosse est à environ seulement 32 % de dépendance à l'international, alors qu'en Alberta, c'est à presque 90 %. Donc, la dépendance sur les importations de l'étranger varie d'une province à une autre. Voici un autre exemple. Vous voyez ici particulièrement l'approvisionnement en avocat. Vous les avez ventilés par province. Donc, d'un côté, vous voyez les provinces à gauche. Donc, une barre représente une province. Et vous voyez aussi la proportion d'avocats qui nous vient de diverses sources. Vous voyez donc qu'il y a un Colombie-Britannique qu'à peu près tous les avocats viennent du Mexique. Donc, 80-90 % depuis le début des années 2010. Donc, en faisant cette série chronologique, on voit aussi comment le portefeuille d'approvisionnement a évolué au fil du temps. On voit qu'en 2010, il y avait un approvisionnement et des sources d'approvisionnement, c'est-à-dire plus diversifiées. Alors qu'en 2019, on a une énorme part du marché du Mexique pour toutes les provinces. Et bien sûr, en 2020-2021, il y a eu de grandes perturbations dues à la COVID. Donc, il s'agit d'une première étape pour bien comprendre comment tout ça va affecter notre approvisionnement en fruits et légumes. Nous avons besoin de ces données pour savoir comment rendre les systèmes plus résilients. nous devons aussi diversifier nos sources d'approvisionnement, que ce soit avec les ententes commerciales actuelles et futures. Nous pouvons aussi aider la production canadienne et améliorer son avantage concurrentiel. Aussi, il faut faire bien attention de gérer l'amplification des médias et les achats paniques. On veut aussi encourager les mouvements qui encouragent à manger localement pour avoir une production alimentaire plus pérenne. Nous devons investir dans des infrastructures nationales, que ce soit pour le transport et le stockage. Nous devrions aussi financer davantage l'adaptation et la résilience climatique. nous pouvons aussi améliorer notre recours à la production en agriculture verticale et le recours aux serres et sériculteurs. Excellent. Merci beaucoup. Donc, ceux qui sont prêts, assurez-vous, je vous rappelle en fait, d'utiliser la fonction Q&R pour les questions que l'on pourra poser tantôt. pour prendre un peu de recul ici, on parle des vulnérabilités de la chaîne alimentaire à un niveau infranational ou subnational. quand on parle de l'Ukraine et tout cela, on a vu beaucoup de vulnérabilités. Donc, à quel degré nos sources d'approvisionnement sont-elles vulnérables à votre sens? Eh bien, il n'a pas de réponse simple à une telle question. les chaînes d'approvisionnement et leur vulnérabilité dépendent d'une convergence de facteurs. Évidemment, le portefeuille et la diversité de nos portefeuilles de sources y est pour beaucoup. Il s'agit aussi si les gens font des achats paniques lorsqu'ils entendent parler qu'il manque de telle ou telle chose. Ça dépend aussi des perturbations et aussi d'à quel point les régions d'origine ou les régions productrices sont susceptibles à des perturbations comme des sécheresses. Évidemment, la durée de vie sur les étalages rend l'approvisionnement de fruits et légumes plus complexe. Il faut bien reconnaître que chaque fruit, chaque légume est unique et sa chaîne d'approvisionnement est unique. L'unique est aussi et la spécificité dans votre recherche montre bien que ça change d'une province à une autre. Les accords commerciaux et les dépendances transfrontalières par rapport à l'étranger ou à l'intérieur du Canada, on a vu que ça fluctuait beaucoup. Dans un contexte de politique, vous montrez que justement l'Ontario et le Québec versus l'Ouest ont différents rôles. Quelles sont les conséquences du fait qu'il y a des carrefours d'approvisionnement dans certaines provinces et comment faut-il gérer cela? Merci pour cette question. Il s'agit d'un constat très intéressant. Les données nous montrent en effet que beaucoup de fruits et légumes sont dédouanés au Canada avant d'être distribués à l'intérieur du pays. donc cela dépend où sont les carrefours d'approvisionnement par rapport à leur destination. On a vu que 80 % de la transformation dans les usines sont basées dans les mêmes provinces. On peut justement mentionner les inondations en Colombie-Britannique en 2021. Ça a été un choc. que ça nous a montré à quel point les chaînes d'approvisionnement sont vulnérables et à quel point on doit repenser les structures ou l'infrastructure de transport de la Colombie-Britannique. Il y a eu la destruction de beaucoup d'autoroutes qui a bloqué les transports routiers et beaucoup en fait de réseaux routiers ont été affectés et ça a bloqué le transport de beaucoup de choses vers les autres provinces et donc ça a une influence autant sur les importations que les exportations et la distribution au Canada. Donc, je crois qu'il faut accroître la collaboration au sein des provinces et mieux répartir ces carrefours d'approvisionnement. Oui, et surtout dans le contexte de la Colombie-Britannique, en fait, on a vu que les chaînes d'approvisionnement internationales de Colombie-Britannique n'ont pas été affectées de la même façon par ces perturbations routières et ces inondations. Il y a eu des défis par rapport au fait qu'il fallait augmenter l'approvisionnement interne, mais aussi on a vu qu'il fallait diversifier les sources d'importation. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous voyez cet équilibre? les recommandations en font état, mais quel est le rôle de la diversification des sources d'approvisionnement à l'étranger versus la production d'origine intérieure? C'est toujours un grand enjeu. On est exposé à ça tous les jours pour vous donner un exemple un peu hors sujet, mais lorsque je travaillais en Inde, nous avions les mêmes enjeux, c'est-à-dire que d'un côté, pour la résilience, il fallait augmenter l'accès à l'eau pour les agriculteurs, mais en même temps, les gens utilisaient, en fait, extraillaient l'eau souterraine d'une manière non pérenne. Donc, c'est toute cette tension qui est là. Donc, il y a beaucoup d'interventions à faire par rapport aux politiques. Auparavant, ce qui était fait, c'est de se concentrer à la fois sur l'approvisionnement et la demande. Donc, oui, on aide les agriculteurs avec leur résilience, mais on aide aussi à recharger, par exemple, les eaux souterraines et avoir des cultures qui sont moins demandantes en eau. Même chose ici. les fruits et légumes ne représentent qu'une petite proportion des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur alimentaire. Donc, augmenter la production des fruits et des légumes, sachant surtout qu'ils sont très nutritifs, c'est une belle compensation. Excellent. Merci. Nous allons donc passer à la prochaine personne. Écoutons Carolina maintenant qui s'est diplômée de la Universidad Javeriana Pontificia en Colombie. Elle est titulaire d'une maîtrise en ingénierie environnementale et en gestion de projet de l'Université de l'Ivres au Royaume-Uni et actuellement doctorante en gestion de la durabilité à l'Université de Waterloo. La sécurité alimentaire étant au cœur de la durabilité, ces recherches portent sur la durabilité appliquée au secteur agroalimentaire motivée par le désir de fournir des outils permettant de réduire les effets négatifs des systèmes alimentaires sur l'environnement et de garantir la sécurité alimentaire sans sacrifier leurs valeurs nutritionnelles. Carolina, le micro est à toi. Merci Tyler. Je pense que ceci fut une belle présentation de mon équipe parce qu'en fait je suis toujours courte à essayer de trouver des façons pour améliorer la résilience dans des pays comme le Canada au niveau alimentaire. Alors, l'agriculture verticale est différente d'autres types d'agriculture dans le sens qu'on a des configurations verticales, soit à des niveaux multiples ou des tours ou des spirales. C'est des environnements hautement contrôlés et fondés sur la technologie. Donc, cette étude avait comme l'intention d'analyser les occasions de l'agriculture verticale pour améliorer les systèmes alimentaires au Canada et étudier les études existantes en ce qui concerne l'agriculture verticale. Et on a la révision de la littérature en regardant la durabilité des systèmes alimentaires. Après, on a regardé les documents stratégiques au Canada pour comprendre les objectifs et priorités des systèmes alimentaires par rapport à la durabilité. Après, analyser les résultats de ces deux étapes. Donc, de la révision de la littérature, la plupart des études qui abordent la durabilité de l'agriculture verticale sont fondées sur une révision de la littérature. Quelques études fournissent des détails sur le rendement concernant des sujets ayant à voir avec la durabilité et d'autres études parlent de la durabilité en ce qui concerne l'évaluation des cycles de vie. On a aussi des études qui s'appliquent à des configurations et emplacements très spécifiques de l'agriculture verticale. Un de mes résultats est que le rendement en matière de durabilité de l'agriculture verticale dépend de beaucoup de facteurs, de génie, de technologie et aussi de gestion. Je voudrais souligner deux facteurs que les types de récoltes produits en agriculture verticale et les marchés potentiels parce que ceux-ci ont à voir avec le rendement environnemental, social et économique et aussi l'abordabilité et viabilité de ces types de technologies. Voici un exemple de l'intensité en matière d'énergie dans l'agriculture verticale pour de différents types de récoltes et vous voyez de différents groupes de rendement en ce qui concerne l'intensité en matière d'énergie pour le blé, les pommes de terre et la laitue. Ici, la différence avait à voir avec la présupposition de différentes technologies. Ça dépend de l'efficacité des technologies et si on va à un type unique de production, par exemple, ici, dans la laitue, on voit que dans de différents emplacements, le rendement côté à densité de l'énergie est consistant de façon relative pour les différentes conditions, l'humidité, etc., tandis que pour les serres par instant, par exemple, on a des fluctuations parce que ceci n'est pas complètement contrôlé comme environnement, comme l'agriculture verticale. Donc, les possibilités et les défis de l'agriculture verticale ont à voir avec beaucoup de facteurs. Disons qu'on veut une zone de ferme libérée, est-ce qu'on est en train d'utiliser de l'énergie hors réseau pour voir si on a une zone agricole libérée? On veut réduire les gaz à effet de serre, donc ça dépend de la source de l'énergie. On a trois exemples, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Québec et donc la source va définir les gaz à effet de serre relatifs à l'agriculture verticale et cela dépend aussi de si nous prenons en compte des choses externes au niveau local et aussi du point de vue du cycle de vie. On a plusieurs domaines concernant le domaine de la durabilité des systèmes alimentaires. Par exemple, on pourrait réduire la vulnérabilité due à la dépendance des importations sur les importations que Chanka a mentionnées, mais on pourrait augmenter la vulnérabilité aussi à cause de la dépendance des entrants. Il faut faire attention et ce n'est qu'un des exemples des compromis ou échanges multiples dans le domaine de la durabilité qui doit être pris en considération quand on aborde les contributions de ces types de technologies. Donc, on doit prendre en compte dans la recherche et les dialogues des parties prenantes une définition claire des résultats désirés des systèmes alimentaires durables au Canada. On veut réduire par exemple la dépendance sur les importations, augmenter les exportations. On veut réduire les gaz à effet de serre locaux. Ceci serait quelque chose d'important. On veut une définition claire de la mise en œuvre de l'agriculture verticale au Canada. On veut définir clairement les récoltes et les marchés qu'on a l'intention de cibler parce qu'on peut avoir de la laitue mais si on n'a pas de marché pour cela, alors on n'a pas de projet faisable. Et en ce qui concerne la recherche et la planification, il faut considérer la multifonctionnalité. C'est l'une de mes recommandations principales côté application en matière de politique parce qu'il faut aligner le besoin de fournir des fruits et des légumes et le fait que les technologies doivent avoir une multifonctionnalité non seulement en produisant la laitue mais peut-être d'autres récoltes et créer des synergies avec d'autres entreprises locales. Alors, est-ce que l'agriculture verticale peut être une partie des systèmes alimentaires durables au Canada? On n'a pas de réponse unique. Il faut considérer les compromis et aussi considérer la contribution potentielle qui peut avoir affaire avec une planification adéquate de la recherche supplémentaire et la gestion de la durabilité. Je pense que le Canada pourrait être un leader dans la création de solutions durables en matière d'agriculture verticale. Merci. Merci et merci pour cette présentation. Encore une fois, je pense que ceci montre qu'on a une belle continuité entre les différents projets de recherche. Je veux revenir à l'enjeu des compromis, des échanges qui sont essentiels, mais je veux commencer avec une question très simple concernant la durabilité. Je pense que fréquemment, les gens pensent à l'agriculture verticale comme l'avenir des aliments. On obtient beaucoup d'attention des médias, mais tu as parlé à la fin de comment faire que l'agriculture verticale soit une partie d'un système alimentaire durable dans l'avenir. Est-ce que tu pourrais peut-être parler davantage de ce dont on a besoin là? Tu as souligné le besoin d'avoir une multifonctionnalité. Est-ce que tu pourrais donner des exemples de ce que cela veut dire dans la pratique et que faire pour adopter tout cela dans le contexte canadien? Oui, Tyler, j'ai trouvé que l'une des choses importantes concernant l'agriculture verticale dans la durabilité, bien évidemment dépendant des contextes, des ressources, des technologies utilisées, des types de récolte, tout varie grandement dépendant de conditions multiples. Mais on n'a pas de réponse qui soit oui ou non, ça dépend de chaque cas et j'ai trouvé que la plupart de la recherche en agriculture est fondée sur la production de tomates et de laitue. Mais après cela, quand on parle de la multifonctionnalité, ce que j'essaie de faire ou mon message principal, est le suivant. La rentabilité, la viabilité de l'agriculture verticale dépend de la mesure dans laquelle on peut commercialiser les fruits et les légumes. si on fait un investissement, il faut s'assurer de produire les récoltes dont a besoin la région aussi. On veut augmenter les exportations, réduire les importations, il faut faire correspondre les produits avec le marché. donc la multifonctionnalité non seulement en produisant des légumes feuilles, mais aussi pour de différents fruits, de différents légumes, de différents services, peut-être pour impliquer les communautés dans la production. Et il ne s'agit pas seulement de produire un type unique de récolte. Alors, on aura des compromis parmi les objectifs en matière de durabilité, Tyler, et je ne pense pas qu'il s'agit seulement de réduire les émissions de CO2 locales, mais si l'on considère que les émissions le long de la durée de vie d'une récolte seront liées à beaucoup de facteurs, donc il ne s'agit pas seulement du niveau local, il ne s'agit pas seulement des émissions relatives à l'importation des récoltes, mais aussi des émissions relatives à l'adoption, plutôt l'absorption d'énergie. Par exemple, on a des terrains qui nécessitent des équipements qui utilisent des carburants fossiles et il faut voir l'électricité que l'on utilise, mais on a besoin aussi d'intrants d'engrais, de semences, de moyens de croissance et on a des processus de production relatifs à ces matériels. Donc, une perspective de cycle de vie est quelque chose d'essentiel ici pour analyser la contribution potentielle de ces systèmes à la durabilité. Et donc, cette évaluation du cycle de vie semble plus facile quand on parle dans le contexte d'agriculture verticale où c'est facile de mesurer et d'évaluer les intrants et les effets. Mais qu'as-tu appris en analysant ces études de cycle de fille ou peut-on les appliquer dans d'autres domaines qu'il s'agisse de produire des œufs, par exemple, ou autre? Ce que je dirais, Tyler, est qu'il ne s'agit pas seulement d'émissions. Il y a beaucoup de choses à considérer, par exemple, la viabilité, l'abordabilité, les diètes plus saines, la logistique, les écosystèmes, la santé des êtres humains. Et j'ai remarqué que la plupart de ces études sont axées sur les émissions, mais l'on doit considérer d'autres choses. Par exemple, l'une des raisons pour lesquelles je suis tellement intéressée à la réculture verticale, c'est parce que cela fournit des possibilités d'avoir des récoltes sans engrais, sans pesticides. Et je pense que c'est très important pour la santé des êtres humains. Et je dirais que l'un des défis des évaluations du cycle de vie pour l'avenir, non seulement pour la production des récoltes, mais aussi pour la production de viande, de produits laitiers, et de considérer l'incidence sur la santé des êtres humains, non seulement en ce qui concerne les émissions locales, mais aussi en ce qui concerne d'autres domaines de durabilité qui sont très importants à considérer. Très bien, merci. Et je pense qu'on utilisera ces points dans la discussion en groupe aussi. Donc, passons maintenant à la prochaine présentation de la part de Melat. Melat Adé, qui est candidate de doctorat à l'école d'études diplômées Johnson-Shoyama à la public policy de l'Université de Saskatchewan. Ses recherches portent sur les innovations agricoles et les chaînes d'approvisionnement agroalimentaires et sa recherche doctorale actuelle applique l'économie expérimentale et comportementale pour explorer les voies et les obstacles à l'adoption de nouvelles technologies agricoles. Melat, je te passe le micro. Merci, Tyler. Je vais partager mon écran ici. Oui, alors ma recherche porte sur comment utiliser de bonnes politiques d'adoption et produire des aliments dans des façons responsables au niveau environnemental, équitable au niveau social et économique. On voit que le Canada est un leader dans des pratiques agricoles durables et ceci est en train d'augmenter dans son adoption, mais cela dépend des climats, des types de sol et de récoltes et donc on a besoin de flexibilité et de soutien aux politiques. Donc, on veut comprendre pourquoi un programme volontaire perçu comme par exemple une interdiction des engrais est obligatoire et ne peut être atteint et l'on veut augmenter la collaboration pour avoir un succès dans ces programmes volontaires et les rapports utilisent des perspectives comportementales qui utilisent l'économie et la psychologie pour comprendre comment les gens se comportent et prennent des décisions pour éclairer le design des politiques et leurs résultats. c'est important pour encadrer les rapports. Nous voulons faire davantage d'efforts pour éviter de perdre 20 dollars que pour gagner. On veut plutôt gagner 20 dollars au lieu de perdre 20 dollars. donc il faut évaluer les pertes parce qu'on comprend mieux comment faire adopter les programmes. On veut de la formation pertinente, confiable et claire. Cela aide avec les décisions et tout est pertinent dans l'accès à l'information donc il faut s'assurer de communiquer l'information de façon très claire et comprendre aussi que la source de l'information doit avoir un impact sur le programme. par exemple dans une expérience avec des producteurs aux États-Unis on a trouvé que le recrutement était 50 % plus élevé quand celui qui donnait le message était d'une université plus connue. On a l'acceptabilité par rapport à des instituts de recherche donc il faut utiliser tout cela pour que l'information vienne d'une source confiable et il faut impliquer les producteurs de façon précoce dans la création de politiques c'est très important aussi. Ceci aide aussi pour transmettre l'information de façon claire et on utilise les perspectives comportementales pour concevoir des programmes par exemple la pression sociale l'approbation ou le manque d'approbation peut motiver les gens à agir alors on a des expériences où l'on a envoyé de l'information différente à deux différents groupes un groupe a reçu de l'information par rapport à comment réduire la quantité d'eau par exemple un autre groupe a reçu de l'information par rapport à comment l'utilisation de l'eau est différente dans de différentes communautés on a trouvé que la comparaison sociale a eu l'effet le plus élevé par rapport à l'utilisation de l'eau et on pouvait voir les effets six ans plus tard donc on peut utiliser cette pression sociale ce à quoi croit la communauté pour motiver l'action et on a d'autres perspectives comportementales par exemple comment aborder la résistance au changement le changement on ne veut vraiment pas changer généralement donc il faut promouvoir de petits changements par étape et l'exposition graduelle aux enjeux peut produire de meilleurs résultats que d'avoir une grande annonce avec un changement important donc les implications par rapport aux politiques et que les décideurs peuvent utiliser les perspectives comportementales pour éclairer le design des politiques tout cela a du sens du point de vue écologique et donc les perspectives comportementales peuvent aider à comprendre comment les gens prennent des décisions et cela peut être utilisé pour développer de meilleures politiques et programmes il faut aussi analyser les programmes et les passer en revue selon la formation qu'on a obtenue pour augmenter la participation au programme et avoir une participation persistante et continue au programme donc voilà mon rapport et je vous remercie votre attention super merci pour ce survol mais là plusieurs points le premier concerne vraiment le fait d'être axé sur comment faire que les agriculteurs fassent une agriculture plus durable quand on analyse les décideurs de politique au Canada aujourd'hui il s'agit vraiment d'incitatifs financiers par exemple le gouvernement fédéral s'applique à une meilleure gestion de l'azote dans ses pratiques de gestion exemplaire alors comment faire que les agriculteurs fassent les choses de façon différente peut-être il faut aller au-delà des incitatifs économiques peut-être penser à un meilleur engagement de meilleure communication alors je voudrais commencer par te poser la question trouves-tu que le Canada a un équilibre adéquat entre l'engagement et la communication avec les producteurs et l'offre d'incitatifs financiers est-ce qu'on est en train de faire les deux choses de bonne façon bon comme je l'ai dit lors de la présentation on a ma foi un manque de ressources financières et un manque d'informations confiables donc bien évidemment pour l'agriculture durable les incitatifs financiers sont essentiels mais la politisation du changement climatique affecte les politiques les et il faut être axé sur le problème de l'environnement et ne pas exiger à tous les agriculteurs de faire de grands changements les incitatifs peuvent faire que les agriculteurs agissent mais ça prend du temps de faire des changements comportementaux donc il faut identifier les domaines essentiels il faut trouver un équilibre quoique sans doute on doit améliorer les choses un exemple étant la communication de la par rapport à la réduction des émissions en matière d'engrais on a de différents programmes et je pense qu'on a développé des partenariats avec des producteurs et donc l'équilibre est important et je pense que le Canada est en train de bien faire les choses mais il y a toujours de l'espace pour améliorer les choses très bien encore une fois j'ai trouvé ce fut intéressant de voir l'étude faite dans les États-Unis par rapport à l'utilisation de l'eau et essayer de fournir aux producteurs de différents types d'informations mais vois-tu beaucoup d'expérimentation dans les pratiques agricoles et à faire que les agriculteurs changent le comportement dehors du contexte universitaire la plupart est le contexte universitaire on a l'Ontario et la Colombie Britannique où l'on fait un peu de recherche et au niveau fédéral on a une unité qui utilise la perspective comportementale mais pour des domaines prioritaires et je n'ai pas vu beaucoup d'expérience dans l'agriculture je pense que c'est un domaine en croissance qui peut être utilisé au Canada mais je n'en ai pas vu de trop je suis sûre qu'on a des études mais cela n'est pas utilisé aussi amplement que dans les États-Unis et maintes fois ceci est simplifié à est-ce qu'il faut être dur ou être souple qu'est-ce qui crée la plupart des changements des incitatifs ou une approche de réglementation en fonction de ta recherche aujourd'hui que penses-tu qu'est-ce qui fonctionne mieux qu'est-ce qui donne de meilleurs résultats de la part des agricultures finalement je ne pense pas qu'on ait une approche à taille unique pour des programmes ou des approches il y a des programmes qui nécessitent de réglementation surtout s'il s'agit de sécurité et d'autres nécessitent des incitatifs mais la communication l'engagement et les perspectives comportementales peuvent s'appliquer aux incitatifs et aux règlements et les programmes environnementaux devraient être volontaires une fois qu'on a des incitatifs pour assurer la collaboration à long terme cependant comme on en a parlé même avec les incitatifs on a une certaine participation dans les programmes et un facteur important qui contribue à l'adoption et le marketing et le design des programmes qui n'abordent peut-être pas les joueurs clés ou les enjeux clés donc si ça n'a pas de sens environnemental pour la région pour la récolte alors c'est important de comprendre que la dynamique et le contexte où l'on fournit les incitatifs corrects sont essentiels alors les perspectives comportementales utilisent ces occasions et les appliquent donc qu'il s'agisse n'importe comment on est en train de fournir les choses ce qui est important c'est s'il s'agit de l'incitatif correct les pratiques durables au niveau de la ferme individuelle il faut appliquer les choses de façon correcte c'est intéressant et certainement ceci exprime le besoin d'avoir un design de programme plus adéquat parfois on a plusieurs programmes ils restent pendant longtemps ils font les mêmes choses mais je pense que tu parles de différents outils et de meilleure façon de mieux refléter et engager et rapidement penses-tu que nous sommes en train de bien faire côté les entreprises sommes-nous novateurs dans le design des programmes au Canada je pense qu'on le fait bien mais on est lent pour l'amélioration on peut mieux faire certainement avec par rapport à l'efficacité par rapport au coût avant de faire un programme à grande échelle peut-être on pourrait faire un programme pilote et le concevoir de façon différente avec deux différents incitatifs ou avec d'autres règlements et parler avec la collectivité donner des renseignements obtenir des données voir ce qui a mieux été adopté et une fois qu'on l'a fait on peut avoir quelque chose à grande échelle du côté de la mise en œuvre du programme donc je pense qu'il existe du potentiel mais certainement on est dans la direction correcte on utilise ceci de plus en plus au Canada merci on parle fréquemment de l'innovation dans l'agriculture et de l'innovation dans les programmes il ne faut pas l'oublier merci on passe à la dernière présentation de ce matin l'UT est candidat au doctorat à la faculté de droit de l'université McGill sa recherche supporte sur l'intersection du droit commercial international et la protection de l'environnement sa thèse explore les processus par lesquels les États membres de l'organisation mondiale du commerce élargissent l'autonomie réglementaire au-delà des limites de la jurisprudence perçue de l'OMC pour adopter des mesures ayant des objectifs de protection de l'environnement le projet examine l'importance de ces développements pour les propositions d'ajustement carbone aux frontières l'UT vous avez la parole merci Tyler bonjour tout le monde je vais procéder au partage d'écran alors j'aborde l'application des ajustements carbone aux frontières par rapport au commerce des engrais en particulier donc premièrement qu'est-ce qui nous a amené aux ajustements carbone aux frontières ou ACF et bien la tarification carbone restreint les produits d'origine intérieure cela mène à certains problèmes c'est-à-dire le transfert d'émissions de carbone il y a des entités des juridices qui n'ont pas de tarification carbone ils sont en concurrence avec ceux qui ont une tarification carbone et ça amène des inégalités ils ont donc un avantage concurrentiel important s'ils n'ont pas de tarification carbone cela vient miner bien sûr l'action climatique aussi qui souhaite réduire les émissions de gaz à effet de serre toutes les émissions peu importe le pays d'origine bien sûr entraînent un impact mondial donc l'idée des ajustements des ACF ajustements carbone aux frontières c'est ça ça s'appelait qu'aux importations et l'idée c'est d'ajuster avec la tarification carbone donc on est là pour s'assurer que les importations et les produits domestiques ou les produits d'origine intérieure ont quand même une certaine égalité des chances sur le marché on veut également s'assurer mais sûr d'une production qui soit durable les pays qui ont mis en place les ACF ont utilisé des instruments internationaux en particulier la déclaration de Rio qui indique que le pollueur est celui qui est payeur donc le principe du pollueur payeur toutefois toutefois cela vient aussi mettre des bâtons dans les roues au commerce et à l'investissement ça vient créer des intérêts conflictuels la loi de l'OMC encadre certains aspects de ces ajustements frontaliers donc on parle aussi de réglementation pour faire des ajustements fiscaux à la frontière en fonction de la destination les clauses sont assez larges pour accommoder diverses industries il s'agit donc d'une extension à la tarification carbone nationale il s'agit du principe de la destination c'est-à-dire que le pays qui importe doit appliquer les ajustements fiscaux nécessaires le pays producteur peut ainsi décider avec quel pays il fait affaire les ajustements fiscaux à la frontière doivent quand même être commercialement neutres donc ne pas faire de discrimination dans l'application ça devient complexe bien sûr et le règlement aussi demande bien sûr que ce soit raisonnable et bien fondé comme ajustement nous souhaitons que les états adoptent des cibles climatiques ambitieuses on parle d'une protection environnementale au niveau peu importe les mesures toutefois il faut bien sûr faire preuve de coopération et de transparence maintenant lorsque c'est applicable à l'international dans le contexte réglementaire le commerce des engrais est très affecté par ces ajustements carbone aux frontières le commerce on parle par exemple du Maroc qui utilise beaucoup de produits du Canada ça signifie que les marges pour les producteurs pour les agriculteurs sont plus faibles cela signifie qu'il y a des répercussions des coûts sur le consommateur au final il y a toutefois des bénéfices par rapport à ces politiques si le Canada faisait des ajustements fiscaux ou en fait des ajustements carbone aux frontières cela a plusieurs incidences sur les marchés d'exportation les produits en concurrence qui n'ont pas de tarification carbone sont réduits puisque le Canada a une tarification carbone on parle ici de réduction dans les émissions de gaz à effet de serre qui découlent de cet état de fait on parle de bénéfices pour une production plus durable maintenant le grand défi ici devient comment maximiser les bénéfices tout en minimisant les coûts il faut bien sûr appliquer une approche globale et non pas de réfléchir à chaque sphère individuellement cela s'applique bien sûr non seulement à l'industrie des engrais mais aussi notamment à la sécurité alimentaire nous pouvons utiliser la diplomatie et le plus possible éviter les litiges c'est faisable nous l'avons démontré auparavant un bon exemple c'est le protocole de Montréal où on a réduit les substances que l'on peut utiliser dans certains contextes donc plus de diplomatie plus de conversation entre les parties prenantes nous devons aussi appuyer l'innovation en matière de production d'engrais durables cela nous aiderait énormément à minimiser les répercussions des coûts par exemple des prêts à très faible le taux d'intérêt inaudible il serait intéressant de voir ce que le Canada fera il y a des initiatives dans d'autres pays on parle aussi du mécanisme ACF de l'Union européenne Canada bien sûr est un grand partenaire commercial à la fois des États-Unis et de l'Union européenne et sa position stratégique peut être utilisée à bon escient dans ce contexte nous avons bien sûr des accords de libre-échange à la fois avec des pays européens et les États-Unis nous espérons donc avoir une coopération par rapport à tout cela et en dernier recours il pourrait y avoir un processus de plainte formelle par rapport à ces dispositions excellent merci beaucoup et justement par rapport aux États-Unis à l'Union européenne et aux accords de libre-échange les États-Unis et l'Union européenne essaient d'écrire les grandes règles des ajustements fiscaux à la frontière et des ajustements carbone aux frontières et on a parlé aussi beaucoup des quotas en matière d'acier et on va avoir une définition de ce que c'est que le carbone dans le contexte de l'acier tout ça on parle du coût aussi du carbone il semble que c'est plus facile à dire qu'à faire tout ça mais je suis curieux si on regarde au débat par exemple entre les États-Unis et l'Union européenne et les approches sans parler de la Chine ou de l'Inde comment contourner cet obstacle comme quoi il y a diverses politiques et comment trouver une façon de mesurer le coût du carbone oui merci pour cette question c'est une question de normalisation effectivement et c'est toujours hautement contentieux mais il y a toujours des façons de trouver un terrain d'entente certains pays ont des façons bien à eux de mesurer certaines choses et on peut décider d'adopter quelque chose qui convient dans un contexte avec certains pays mais pas d'autres c'est un défi à relever je crois que ça peut être aussi une occasion d'intégrer la tarification carbone dans le commerce international il faudra être patient bien sûr il s'agit d'un long processus mais on peut s'assurer d'un mécanisme coopératif il y a des tribunes pour converger voilà il faut les interventions du gouvernement mais aussi des parties prenantes nous pouvons nous tourner vers des associations par exemple il y a effectivement des besoins en matière de normalisation mais on voit déjà beaucoup d'efforts en place donc ça devient plus facile pour des pays comme la Chine l'Inde à forte émission de trouver ici un standard commun oui et on se pâche aussi dans votre rapport dans le contexte des engrais sur les ajustements fiscaux à la frontière croyez-vous que les ajustements carbone aux frontières est l'avenir de l'agroalimentaire plus largement est-ce que cela s'appliquerait possiblement aux exportations de porc par exemple ou est-ce que cela s'applique seulement au secteur plus énergivore et à plus forte émission oui et bien ici oui cela s'applique aux denrées alimentaires mais cela dépend de ce qui se passe effectivement au sein d'une industrie précise la tarification carbone est là et pourra s'étendre oui à d'autres industries il y a beaucoup de facteurs mais le plus il y a de pression sur les gouvernements pour régir les émissions de gaz à effet de serre le plus le gouvernement pourra répondre à ces mouvements et se pencher sur diverses industries cela veut dire que les agriculteurs vont ensuite mettre de la pression sur le gouvernement pour avoir des ajustements carbone aux frontières il faut bien sûr tenir compte de l'abordabilité des denrées alimentaires nous pouvons voir que le gouvernement canadien par exemple prête attention à cela on souhaite exenter certaines denrées alimentaires et les soustraires en fait de la tarification carbone l'an passé il y a aussi un schéma en union européenne qui a été appliqué à cette fin on se penche donc sur l'agriculture et on a décidé de ne pas appliquer ce qui avait été proposé directement donc ça dépend mais voilà les coûts indirects du prix carbone que ce soit la production par exemple d'engrais il y a beaucoup de répercussions qui percolent dans le système et ultimement qui affectera l'abordabilité alimentaire cela affecte bien sûr les engrais mais aussi la construction et l'équipement lié aux fermes donc oui il y aura des impacts significatifs excellent merci nous reviendrons à cela nous allons amener nos autres chercheurs doctorants et on a des questions pour vous mais je vais commencer par une question adressée à l'ensemble de nos panélistes je vais commencer par Kouchenck mais ensuite je demande à tout le monde de répondre comme il le souhaite donc avec cette cohorte notre idée était de vraiment voir l'interaction entre le commerce agricole l'environnement la sécurité alimentaire mais parfois il est difficile de voir comment incorporer le tout dans les débats politiques donc à la lumière de ce que vous avez dit avec les ajustements carbone aux frontières est-ce qu'on devrait faire des exemptions pour le denrées alimentaire parce que ça pourrait rendre les prix des aliments trop trop élevés est-ce qu'on devrait investir dans l'agriculture verticale même s'il y a un certain prix à payer par rapport à l'émission et au caractère énergivore donc il y a plusieurs questions Kouchenck en commençant avec vous est-ce qu'on fait un bon travail pour bien comprendre ces dynamiques et les compensations et les répercussions par rapport au commerce à la durabilité et la sécurité alimentaire est-ce qu'on a les données nécessaires pour ces débats politiques au Canada je pense qu'on en est à un bon point de départ mais effectivement c'est très complexe et il y a beaucoup d'intersectionnalité et toute intervention doit être minutieusement analysée tout d'abord il y a beaucoup de collaborations et de discussions qui doivent avoir lieu entre les secteurs entre les parties prenantes mais voilà je pense qu'on en est à un bon début et pour ajouter même quelque chose là-dessus avec les changements climatiques il y a certains avantages que nous avons par rapport à d'autres régions en matière de fruits et légumes notamment on voit plus de terre qui devient cultivable une saison de croissance plus longue pour les récoltes on voit ce qui se passe au nord de la Colombie-Britannique c'est une chose mais ça serait moins extrême qu'ailleurs dans le monde donc il faut travailler par exemple sur nos infrastructures à l'interne nationalement certainement donc oui c'est définitivement complexe tout ça et Mélat vos projets de recherche nous montrent à quel point c'est important d'avoir des communications claires mais que Chank vient de dire que c'est très complexe justement tous ces enjeux nous allons bien sûr discuter avec le secteur en entier par rapport à toutes ces dynamiques complexes à quel point est-ce que ça rend si complexe d'avoir des communications claires et simples ah oui eh bien je crois que le fait qu'on ait la conversation aujourd'hui c'est déjà très important on reconnaît que les enjeux sont complexes et qu'on a besoin d'une approche interdisciplinaire ça c'est déjà un bon début donc le fait que nous tenions ces conversations aujourd'hui signifie qu'il y a de plus en plus d'attention qui est mise sur les politiques commerciales donc cette communication va améliorer l'interaction entre les parties prenantes et nous aider à cerner les zones où nous devrions intervenir ça nous aide à prioriser les champs d'intervention certainement donc c'est très important pour bien peser les concessions à faire dans ce sens ou dans un autre oui merci Carolina vos projets de recherche se sont pensés sur les compromis les concessions en particulier où croyez-vous que nous en sommes par rapport à nos systèmes alimentaires au Canada et bien l'une des choses que j'ai remarqué en lisant les documents stratégiques canadiens et c'est la même chose ailleurs au monde on tend à vouloir tout voir et tout prévoir donc on veut réduire les gaz à effet de serre on veut utiliser moins d'eau on veut que les citoyens prennent part à l'économie davantage donc on veut une solution pour chaque chose et ces conversations nécessitent qu'on comprenne que chaque solution a en fait comporte des sacrifices alors oui il y a des choses localement qui sont bonnes voilà le monde a fait face à des perturbations nombreuses et nous devons donc nous assurer que le système soit transformé en fonction de ces perturbations dont nous avons été témoins il y a la guerre il y a des conteneurs et le transport les sécheresses les feux de brousse des maladies tout ça donc il faut avoir je pense des technologies pour améliorer la résilience de nos systèmes agroalimentaires mais il y aura toujours des concessions les gens disent ah bon moi je veux telle solution et passons tel mode d'agriculture et bien on peut dire oui mais moi par exemple je préfère de la nourriture avec moins de pesticides et donc si on peut réduire l'apport en pesticides nous aurons de meilleurs aliments des aliments de meilleure qualité mais voilà il faut prioriser et prendre des solutions possibles on peut dire bon si on produit localement on va on va réduire les émissions de gaz pour le transport de l'étranger mais on aura aussi plus d'insécurité alimentaire il y aura telle et telle et telle concession donc ce serait mon approche je voulais revenir à Cochin concernant le commerce local la sécurité alimentaire Cochin qu'en penses-tu dans le contexte d'un chercheur qui analyse la vulnérabilité de l'approvisionnement et de nos systèmes dans ta recherche tu parles du fait qu'une partie de cela pourrait peut-être augmenter nos émissions locales donc comment fais-tu l'évaluation de la résilience de la chaîne d'approvisionnement par rapport aux émissions environnementales a-t-on une bonne façon de trouver cet équilibre je vais commencer par dire que les émissions du Canada dans le secteur alimentaire surtout côté production viennent de récolte de céréales et de bœuf et d'huile et le Canada mange plus que le Canada émet donc la plupart s'en va à l'exportation je pense que l'occasion que nous avons et que le Canada comme pays a revenu élevé a beaucoup de ressources pour investir dans nos efficacités trouver des façons pour produire des fruits et des légumes à intensité réduite donc donc quelle serait la façon de gérer la résilience et la durabilité pardon je voulais parler de ton commentaire concernant l'intensité des émissions parce que parfois nous avons un problème selon moi avec cela dans le contexte canadien c'est-à-dire existe-t-il une façon de penser davantage à l'intensité des émissions et comment penser aux ajustements carbone à la frontière par exemple est-ce que cela pourrait s'appliquer dans le contexte alimentaire où l'on veut comprendre quelle est l'empreinte des émissions et comment cela peut être comparé dans de différents pays je pense que l'intensité des émissions serait quelque chose d'important mais on a un problème pour le définir comprendre ce que cela veut dire que la portée l'un des jalons importants est l'énergie mais cela nous restreint et cela ne s'applique qu'à certaines industries par exemple dans la production des engrais on a un processus à émissions élevées les ajustements aux mesures d'ajustement carbone à la frontière parle d'émissions directes et indirectes donc ceci est amplement couvert et le deuxième aspect de l'intensité des émissions est que les pays au moins au début on a fait la chose correcte je pense on a des industries qui ont les émissions les plus élevées il faut commencer avec elles parce que si l'on commence à une échelle très ample on est à risque d'avoir une autre version d'inflation qu'il faut gérer donc cela aide de commencer avec une industrie énorme et ce qui est bon c'est que ces industries sont des producteurs énormes qui auraient davantage d'options à utiliser comme levier pour la transition et on peut avoir des études de cas très utiles par rapport à l'établissement du prix du carbone pour transitionner vers un processus plus durable de production en tout cas je pense qu'avec le temps ces choses vont évoluer de différents pays sont en train d'adopter ces mécanismes de différentes façons et on aura un consensus par rapport à ce que l'on doit prendre en considération et ce que l'on ne doit pas prendre en considération encore une fois ceux qui nous visionnent si vous avez des questions spécifiques pour les participants veuillez les mettre dans la voire aux questions et si on ne peut pas répondre aujourd'hui on vous reviendra avec des réponses une question au groupe et Carolina je vais commencer peut-être avec toi d'abord quand on voit le travail que d'autres boursiers dans la corte ont fait est-ce que certains sujets t'ont surprise ou est-ce qu'il y a des sujets qui sont communs au travail que tu es en train de faire et qui connectent la sécurité alimentaire le commerce et la durabilité oui Tyler j'ai été surprise de voir en quelle mesure notre travail est aligné sans même essayer on n'a pas essayé de nous aligner c'est tout simplement une convergence naturelle parce qu'il s'agit du même sujet de sécurité alimentaire de comment gérer nos systèmes pour être plus résilients pour être moins vulnérables aux perturbations comment aller de l'avant vers des transitions dont ont besoin nos systèmes alimentaires pour surpasser les problèmes parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer des changements sont en train d'avoir lieu et j'ai été très surprise de voir comment le travail de Kouchank par exemple parle des fruits et des légumes que faire les produire ou pas c'est l'un des entrants les plus importants pour la recherche il nous faut savoir quoi produire quoi vendre qu'est-ce qui peut être commercialisé quels sont les besoins donc tout ceci est certainement alignés dans le travail de Luther je vois aussi un alignement avec la mise en oeuvre non seulement de l'agriculture verticale mais des technologies modernes pour aborder la durabilité dans les systèmes alimentaires parce que nous devons comprendre que la vision devrait être non seulement de penser au niveau local mais comme une planète où l'on est dans la même direction il nous faut nous assurer que côté cycle de vie nous puissions atteindre des réductions du point de vue des émissions de CO2 on a des implications pour les prix pour l'abordabilité qui pourraient être mises en danger et en ce qui concerne la mise en oeuvre de nouvelles technologies on a le travail de malades parce qu'on met en oeuvre des technologies non seulement dans des villes où les gens pourraient s'attendre à la mise en oeuvre de ces technologies mais on parle aussi du besoin de fournir des fruits et des légumes frais aux régions éloignées aux populations autochtones à de différentes populations avec de différents besoins donc je pense que notre travail est naturellement aligné et j'attends avec impatience de voir ce qu'on peut faire à cette deuxième étape de l'ICPA et nous attendons avec impatience de voir vos projets aussi malades est-ce que tu vois des thèmes en commun dans les différents articles oui un thème en commun est l'importance du contexte et des circonstances je pense que chaque article a souligné que c'est important de comprendre le contexte de la région de la province dans l'agriculture verticale dans la chaîne d'approvisionnement l'importance que cela a de faire des politiques à la mesure des programmes des politiques des interventions faites à la mesure du contexte et ceci est un thème commun et ceci est certainement l'un des thèmes communs que je prends il s'agit en fait de thèmes très complexes Kouchank as-tu trouvé des thèmes qui ont été sursaillants pour toi désolé inaudible Kouchank tu es en sourdine désolé je pense que l'enjeu des compromis est le contexte c'est très important on a beaucoup de de politique de d'agriculture verticale de perspectives comportementales mais on a la spécificité des contextes et les compromis qui sont très importants et comment mettre ces interventions dans ces contextes et essayer de gérer ces compromis c'est de ça qu'il s'agit selon moi et qu'en penses-tu lutter concernant les sujets communs oui il s'agit d'une chaîne d'approvisionnement durable c'est quelque chose qui a été géré par Kouchank et Carolina et l'on peut voir comment cela peut être avantageux pour un régime de mécanisme d'ajustement de carbone à la frontière cela doit être adopté de façon élargie et tout a été très intéressant du point de vue du dialogue que nous devons avoir au niveau international pour assurer l'adoption des différents partenaires commerciaux on n'a pas seulement un contexte local mais aussi un contexte international ce qui est très important parce que parfois c'est très difficile d'atteindre des choses au niveau international on l'a vu dans l'accord de Paris il nous faut une stratégie dans notre travail pour voir comment nous pouvons déployer une diplomatie et des stratégies pour atteindre un contenu international mais tout est aligné je vois comment nous pouvons en fait faire un progrès conjoint dans nos projets oui espérons que ce soit plus facile pour vous tous de définir le consensus l'année prochaine plus facile que jusqu'à présent au moins on n'a pas eu l'occasion de le faire on ne pourra pas arriver aux questions spécifiques donc on reviendra aux membres de notre public avec des réponses mais une question finale et on en fera une table ronde espérons que ce soit une question très simple mais elle est très importante je pense quelle est la recommandation en matière de politique unique que vous feriez par rapport à vos projets pour les décisionnaires est-ce qu'il y a une recommandation que notre public devrait porter en partant d'ici Carolina commençons avec toi Tyler moi je parlerais de convergence de parties prenantes de l'université de milieu de travail je crois que l'agriculture verticale est en recherche mais je crois qu'on a aussi beaucoup d'installations qui pourraient être de bons scénarios pour la recherche au lieu de construire de nouveaux sites donc la multifonctionnalité comme perspective de laquelle je parle on pourrait avoir par exemple un site que l'on pourrait utiliser pour la recherche et aussi la rentabilité est au centre de ces technologies c'est important pour les producteurs c'est quelque chose qui doit être viable qui doit être faisable et parfois en tant que chercheur nous tendons à aller à des scénarios idéaux où tout fonctionne très bien mais dans la vie réelle il existe des défis donc nous devons travailler main en main avec le gouvernement et les producteurs pour atteindre la recherche qui est pertinente à la réalité et trouver des solutions viables et faisables merci une recommandation il faut que les décisionnaires aident à avoir accès aux fruits et aux légumes pour les canadiens pour avoir des diètes saines il nous faut augmenter de façon importante notre production locale de fruits et de légumes on peut aider de petits agricoles on peut donner des incitatifs pour passer à des serres même dans des régions éloignées il faut avoir des solutions fondées de la base vers le haut et ne pas avoir une solution pour tout le monde super merci malade une recommandation ma recommandation serait faire des projets pilotes pour les politiques pour n'importe quelle politique ou programme ça ne doit pas être quelque chose de grand par exemple essayer dans deux groupes des choses à court et à long terme donc quelque chose de simple mais il faut faire des expériences pour voir qu'est-ce qui fait plus d'écho voilà ma recommandation merci l'UT une recommandation pour les décisionnaires je pense qu'il s'agirait d'avoir confiance à l'innovation et soutenir l'innovation je pense que la réglementation tout seul n'a pas atteint de trop on voit toujours que l'innovation fait des percées même en absence de la réglementation non seulement côté mesures de protection environnementale la propriété intellectuelle par exemple l'innovation a été la solution donc je pense qu'il s'agit de voir le genre de concepts qui sont en train de surgir il y en a qui nécessitent d'un certain niveau de soutien je pense que le gouvernement du Canada le Canada étant l'un des exportateurs les plus importants d'engrais pourrait soutenir peut-être de l'avant par rapport à l'innovation pour la production propre d'engrais et on voit déjà des développements de ce genre dans le Royaume-Uni en Norvège dans les États-Unis on fait des choses par rapport aux engrais au Canada aussi donc la question se pose pourquoi pas le Canada donc on a besoin de soutien mais les décisionnaires doivent aussi payer attention au genre de soutien que nous générons on a des enjeux de subvention et il faut créer des espaces pour voir ce genre de soutien à niveau ample et international très bien merci et merci à nos quatre boursiers de doctorants pour leur dialogue de ce matin et pour leur rapport de recherche veuillez les vérifier nous voudrions aussi remercier leurs conseillers qui les ont aidés le long de ce projet bien évidemment RBC et Techno Nature RBC pour avoir soutenu les boursiers on attend avec impatience de voir ce que les boursiers vont faire ensemble l'année prochaine pour leur projet en groupe restez à l'écoute et inscrivez-vous pour être dans la liste de courriel de l'ICPA et pour recevoir ce qui va vous arriver après le web Sous-titrage Société Radio-Canada